bonjour à toutes et à tous les amis c'est gil mansillon je reviens aujourd'hui pour continuer à discuter de quelques idées quelques sujets je m'adresse bien sûr ici à une communauté éclairée parce que ces choses dont je discute sont quand même un peu en dehors de la boîte de ce que l'on peut enseigner dans les écoles actuellement je voulais aussi avant tout je voulais dire que tout le monde est important il n'y a pas quelqu'un de plus important que d'autres vous n'êtes pas moins important que personne d'autre vous n'êtes pas plus important que personne d'autre au plus on arrive à comprendre ça on doit dépasser toutes les limites toutes les étiquettes de races de religion de classe sociale tout arrive tout doit on doit tout arriver à cette unité à cet amour de l'un dans l'un tout est un tout sert la planète il faut comprendre aussi que tous les plans sont en train d'ascensionner les pliédiens sont en train d'ascensionner les garthuriens sont en train d'ascensionner les syriens sont en train de nous sommes en train d'ascensionner et toute la galaxie est en train de tout le monde est élevé par le même procédé parce que dieu n'est pas bien sûr il s'occupe de cette planète mais sa conscience dépasse bien sûr tout ça faudra voir je parle beaucoup du créateur de dieu c'est pour ceux qui n'ont pas la foi c'est ces messages ne vont pas forcément résonner et je aussi parle même d'une après c'est une petite idée sur le triangle des bermudes après je veux dire aussi savoir que votre créateur celui qui vous donne la vie équipe ministre toutes les affaires de notre vie est complètement conscient de nos limitations il faut pas essayer de se mentir à soi même ou d'essayer de mentir à dieu c'est pas la peine ça marche pas par contre il essaie il prend conscience de nos accès de nos limitations il les aime il les accepte mais il cherche toujours à nous pousser il connaît il sait qu'on peut se dépasser il sait qu'on peut qu'on peut toujours avancer on doit toujours avancer doit toujours avancer dans le perfectionnement de notre caractère et parce que parce que c'est important aussi si vous pouvez c'est d'écrire votre histoire écrire des histoires parce que tout ça ça va ça va vraiment aider on a tous une histoire on a tous des choses à raconter par rapport à notre procédé même si c'est pas publié même si c'est pas lu pour le moment ça va être utile à un moment donné parce que dans l'humanité il ya tous ceux qui sont éveillés que déjà bon la moitié de l'humanité a déjà pris un paquet de pilules rouges et donc ils n'ont pas c'est vraiment il ya vraiment plus de tout ce système sombre tous ces gens qui ont accumulé du pouvoir grâce à des manipulations des mensonges et des abus ne pourront pas garder leur pouvoir par contre c'est pas parce que quelqu'un est pauvre que c'est quelqu'un de bien quelqu'un est riche c'est quelqu'un de mauvais c'est aussi faut comprendre que ce ne sont que des expériences et que tout c'est juste une question d'éthique qu'est ce qu'on fait avec le avec les ressources le pouvoir qui nous est donné et donc si vous regarde si on regarde dans les informations on peut voir que la vérité elle dévale elle déboule à tous les et on va bientôt pouvoir bannir tous ces gens tous ces êtres devraient le bannir on va pouvoir enlever toutes ces forces sombres et ne plus laisser parce que quand j'en ai déjà parlé mais je sais très bien il ya beaucoup de gens je suis pas le seul à le savoir ça c'est que quand la dernière trompette va sonner dieu va avoir le mot final il y en a qui se croient plus fort plus intelligent tous ces trucs de lucifer machin je suis plus fort que dieu si si je si je si je me détermine avec ma volonté personne ne pourra m'arrêter oui mais bon jusqu'à un certain point donc enfin il le la transformation doit se passer à l'intérieur avant que ça se passe à l'extérieur parce que toute l'humanité va être absolument stupéfait de toutes ces nouvelles technologies galactiques quand les portes du ciel vont s'ouvrir on va pouvoir voyager dans tout le système solaire et au delà on va pouvoir découvrir des technologies sur terre qui vont avoir des effets merveilleux mais si si on est ignorant on sera juste des gens ignorants se servant de technologies avancées alors que si on est lucide on pourra on pourra beaucoup plus comprendre en réalité la technologie c'est notre adn c'est la plus haute technologie qu'on a sur terre et notre adn a besoin d'être reprogrammé donc comment on se programme comment on accepte quel choix on fait pour notre adn et donc ne parce que c'est jamais à propos des personnalités personnalité c'est un don de dieu éternel c'est le caractère de la personne c'est à dire que bon c'est juste que qu'est ce que les gens font à travers leur personnalité et je ne fais qu'exprimer des idées mais bientôt on va avoir des des on va pouvoir commencer à développer parce que quand on va commencer à voyager dans l'univers c'est pour la science et l'exploration c'est pas pour la conquête brutale et la guerre attention c'est pour ça qu'aussi on nous donne pas beaucoup des technologies d'atlantis ont été ont été mises de côté parce que l'humanité elle les avait mal utilisés par le passé je voulais respecter tout le monde injustement parce que c'est de toute manière et quand c'était marc aurel qui disait quand vous voyez quelqu'un faire une erreur chercher à l'intérieur de vous même qu'est ce que qu'est ce qui est le plus proche que vous faites de cette erreur là ça permet déjà de mieux comprendre les choses et comprendre que dieu n'est pas responsable de la souffrance du monde il est l'homme a voulu prendre les pouvoirs parce qu'il a le libre arbitre il a voulu prendre les pouvoirs et contrôler les choses il a voulu se débarrasser de toute influence spirituelle donc maintenant on en est où on en est mais enfin la cinquième dimension ça va être vraiment le retour de dieu dans un sens et c'est la la mère qui 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 soutient tout ça le saint esprit qui arrive et qui est qui amène ça bien que tout est supervisé depuis le depuis l'unité de l'être c'est l'être suprême qui coordonne tout ça de toute manière tout ça en réalité il n'y a pas de tout il ya plein de formes de divinité mais le travail tout sont toujours la divinité toujours unifié il n'y a pas de séparation ou de conflit entre la divinité c'est que dans les plans inférieurs où il ya des oppositions et des conflits et donc à savoir qu'aussi à l'intérieur de nous on a tous on a tous des attributs et des et des vertus du créateur il faut juste arriver à les découvrir comme la paix la joie la liberté la la compassion la miséricorde la bonté la créativité le courage la lucidité on a toutes toutes sortes de qualités divines à l'intérieur de nous on a juste besoin de les développer de plus en plus et suivez votre propre voie arrêtez de suivre la voie des contrôleurs de tous ces gens qui est arrêté de faire la promotion des plans des e-mails ah oui le truc je veux dire de la monnaie numérique et le vaccin non merci c'est pas moi je veux pas de ça je suis pas dans cette ligne temporelle j'ai pas faire la publicité en faisant suivre des choses comme ça et c'est tous ces idées complètement farfelu qu'ils ont est c'est juste c'est juste un du bluff ils vont aller jusqu'au moment où les gens disent non tant que les gens disent ah ben on va subir alors on va on va faire la promo de ceci ou cela je pense en train de vous de critiquer ce qu'ils le font je comprends très bien il ya c'est très gluant cette troisième dimension mais enfin bon essayer d'éviter de communiquer sur les catastrophes qui prévoient sur tous ces trucs de propagande communiquer sur la joie sur la liberté trouver des choses qui font du bien aux gens ici ici si vous avez généralement quand on a quand on a des situations un peu difficile à résoudre demander connecter avec le moi supérieur de la personne généralement ça simplifie les choses des fois le moins inférieur est pas toujours capable de faire ça ou envoyer un archange s'occuper de la situation et enfin de tout tout est en train d'accélérer donc c'est juste une question de de s'aligner avec notre propre programme de notre âme et voilà c'est à peu près ce que c'est ce que je voulais communiquer sur ce sujet je vais parler rapidement de du triangle des bermud parce que j'ai vu un film et les humains se manquent beaucoup d'imagination par rapport à atlantide et ne savent pas vraiment donc ils ont toutes sortes de fantaisies de fantasmes c'est pas très très imaginatif en réalité le triangle des bermudes c'est un endroit un endroit magnétique qui pendant très longtemps il ya un livre d'ailleurs qui s'appelle la tempête de shakespeare qui discute un petit peu qui qui où il ya une sorte de disparition mystérieuse entre porto rico miami et les bermudes les bahamas au milieu et donc pendant très longtemps il ya eu une sorte de disparition de bateaux d'avions mon père travaillé pour être expert comptable il travaillait pour uta c'est une compagnie d'aviation et les pilotes ont toujours dit quand on passe là bas on passe à une certaine altitude parce qu'on sait que si on passe trop bas les instruments sont dérangés mais depuis 2012 et le vortex est stabilisé pourquoi parce que un des cristaux sacrés d'atlantique le cristaux de feu a été placé au bahamas et ça commence à stabiliser le vortex ce qui s'est passé c'est une bonne mission d'ailleurs si tu es un jour enfin pas facile non plus comme mission ça de récupérer parce que ce qui s'est passé c'est qu'à la chute d'atlantis il y avait cette technologie qui s'appelait la chambre des maîtres d'atlantis qui était une chambre qui permettait une sorte de pièces avec des portes et qui permettait de voyager dans le temps et l'espace comme ça en traversant une porte seulement quand le continent s'est écroulé cette technologie elle s'est déréglée et donc elle fonctionne aléatoirement donc elle va être besoin d'être stabilisé un peu très difficile de se rapprocher de ces endroits c'est la chambre des maîtres est à peu près à 45 km au nord de l'île de bimini mais c'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont placé le cristaux de feu que les syriens ont placé le cristaux de feu sous les eaux à miami a énormément d'énergie spirituelle quand j'ai vécu là bas je me souviens c'était extrêmement puissant les gens on l'a fait avec mais on peut utiliser pour l'énergie spirituelle à cause de cet immense cristal qui a été placé aussi proche de bimini et mais bon c'est donc ça a stabilisé l'énergie de ce vortex qui devrait pas qui devrait être éventuellement on pourra peut-être le récupérer mais c'est très très délicat parce que bon on peut se retrouver absorbé par le vortex et se retrouver autant des dinosaures ou sur une autre planète bon a priori c'est super vu je pense que tout est supervisé là haut par des groupes d'extraterrestres mais enfin bon voilà je tiens une carte pour la journée c'est le repos le repos la relaxation l'heure de la sieste ouais je n'étais pas vraiment sûr qu'il fallait que je vienne aujourd'hui discuter mais enfin bon je suis quand même là je suis quand même venu donc préparez vous pour cette vision du corps galactique on est en train d'évoluer je trouvais ça avec une petite anecdote assez marrante c'est que je continue à cultiver envoyer ma lumière ont projeter ma lumière envoyé ma lumière sans forcer à certaines personnes des acteurs de la scène politique ou politique ou médiatique ou quoi que ce soit et pour une raison ou pour une autre dont j'ai envoyé à plein de gens c'est personnel pas trop en discuter mais j'ai envoyé à l'ancien président de donald trump et là ça rentre pas ça rebondit ça tourne autour c'est quelque chose qui ça passe pas par contre j'ai envoyé à mel gibson alors là ça a été une explosion de lumière explosion de lumière il fait beaucoup un travail extraordinaire là ça va vraiment il est en train de faire faire ressortir plein de choses il avait vraiment le courage d'y aller donc on le salue mel on souhaite du bien je pense que le président trump est une bonne personne aussi un travail pour la lumière mais je sais pas il a peut-être un programme très personnel ou peut-être un peu d'égo quand même peut-être c'est ça qui empêche je sais pas on verra bien je finis avec une chanson je vous remercie d'aimer de partager de commenter de souscrire je vous remercie pour vos dons c'est une session privée vous pouvez m'envoyer un email je fais des lectures de tarot qui sont pas de la voyance juste pour encadrer guider renforcer le une connaissance qui est déjà présente je vais je finirai qu'une petite chanson et c'est une chanson française j'essaie d'en trouver une française aujourd'hui et ça s'appelle les feuilles mortes c'est une chanson de prévers et cosma oh je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis en ce temps là la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui les feuilles mortes se ramassent à la pelle tu vois je n'ai pas oublié les feuilles mortes se ramassent à la pelle les souvenirs les regrets aussi et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli tu vois je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais c'est une chanson qui nous ressemble toi qui m'aimais et je t'aimais et nous vivions tous les deux ensemble toi qui m'aimais moi qui t'aimais mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants des unis une chanson qui avait été chantée je crois par yves montant surtout qu'il avait rendu célèbre je vais retirer quelques cartes pour voir pour que conseil de la journée tout se passe très bien là haut déjà tout est prêt au plus on regarde les infos plus on peut voir que tout est en train de faire boule de neige un des informations ressortent ce qu'il faut c'est se préparer pour nous qui sommes dans la quatrième dimension qui ont fait le travail intérieur de se préparer pour la cinquième dimension parce qu'on va devoir aider tous ceux qui sont la troisième dimension de rentrer dans la quatrième l'humanité n'entrera pas dans la cinquième dimension tout d'un coup ils vont avoir tout un passage de quatrième dimension à traverser et on est là pour les aider avec ça le l'observateur de la journée c'est la réjouissance la plus haute sagesse c'est le départ ce qu'il faut comprendre c'est l'action quelle est l'action juste ce qu'il faut faire c'est la communication communique suivez votre guidance un par rapport à ça pour tout ça votre coeur votre propre guidance votre propre intuition plutôt que quelqu'un d'autre et l'aboutissant ça va être la richesse que demande le peuple ouais parce que cette richesse elle est c'est juste une question d'abondance c'est une question de bien être c'est une question d'avoir les ressources de ceci parce que le cas c'est que le pouvoir le le pouvoir et l'ego peuvent faire des choses très très dures donc c'est vraiment arrivé sur l'amour du pull sortir de l'amour du pouvoir pour entrer dans le pouvoir de l'amour mais à partir de là les ressources nous permettent de justement exprimer ce pouvoir de l'amour et de se sentir beaucoup plus libérés la véritable richesse c'était quand qui disait c'est pas sur ce qu'on a c'est par rapport à toutes les choses sur lesquelles on est capable de se passer aussi je vous remercie je vous salue soit une excellente journée adonai